Hey, salut Petra. Hello Mr. Sunset. Désolée, je suis un peu occupée. Oui, je vois ça. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour mon prochain film d'action. Donc, où est-ce qu'on a pu déjà te voir? Sur Pirates of the Caribbean, Men in Black and Flight. Master Davis, à quoi est-ce qu'on reconnaît que Petra est Suisse? She loves chocolate. Et sinon, qu'est-ce que tu préfères à Los Angeles? J'adore le showbiz et le lifestyle. Qu'est-ce que tu détestes à Los Angeles? Le smoke. Et enfin, si tu dois décrire la ville en un mot? J'en ai deux. Le mystère. Et la magie. Comment résumer la vie de Petra Sprecher? Jeune vie au père, collège, école de théâtre, école de cirque, cirque du soleil. Et là, je suis à Los Angeles depuis 1999. Wow! Explosives et casse-coups, Petra n'avait plus qu'un costume à endosser, celui de cascadeuse. Je fais des combats, je saute des buildings. Tu prends des coups, voler dans les airs. Mais il n'y a pas de matelas. Je fais des trucs dans la voiture, c'est super dangereux. Mais reprenons depuis le début. Petra naît à Bâle. Quand j'étais petite, je voulais devenir chanteuse ou actrice. Déjà hyperactive à 6 ans, elle intègre une école de cirque. Son truc, le trapèze. Après le cycle, elle passe par la case jeune fille au père à Genève, où elle apprend le français. C'était vraiment cool laver, nettoyer, faire à manger pour les deux garçons qu'elle avait. De retour à Zurich, elle entre au collège, mais ça ne dure pas. Je ne voulais pas aller à l'université. Je ne voulais pas trop étudier. J'étais trop physique. Après deux ans à l'école de théâtre de Zurich. J'ai finalement réalisé que je devais devenir artiste de cirque. À 20 ans, elle est acceptée à l'école nationale du cirque de Montréal. J'ai créé un numéro aérien, la corde volante. Je n'avais même pas fini l'école. Le cirque du soleil m'a appelée. Ils m'ont engagée. C'est pendant une tournée américaine du spectacle Kidam et plus de 1000 shows qu'elle découvre Los Angeles. Je savais tout de suite, je vais revenir ici, je vais déménager. Tu ne sais pas exactement pourquoi. Je ne sais pas quoi. C'est le sentiment que tu as et tu follow. Et puis, un matin... J'ai lu un article des cascadeuses afro-américaines. J'ai pensé « Oh my God, c'est moi ! » Grâce à son profil atypique, Petra fonce tête baissée et ça marche. Mon début, c'était vraiment bombastique. Elle fait ses débuts dans Minority Report de Steven Spielberg, puis enchaîne dans Pirates des Caraïbes, Hancock, Flight, Independence Day ou encore de nombreuses séries télé. Alors oui, Hollywood lui a ouvert ses portes, mais tout n'est pas si simple pour autant. Quand tu fais beaucoup d'argent, tu penses « Oh oui, ça va venir, ça va venir, ça va venir. » Mais oups, non, il n'y a pas un autre job pour deux mois peut-être. C'est les royalties qui nous aident et c'est très bon le système ici. Parce que même aujourd'hui, je reçois toujours de l'argent de Minority Report. Et ça arrive à tous les trois mois. Ça peut être un cent ou ça peut être 60 000 dollars. Pas facile non plus de faire sa place en tant que femme de couleur. Il n'y a pas de femme noire action hero. Je travaille moins que d'autres, c'est sûr. Mais tous les jobs que j'ai reçus, c'est à cause que je suis une femme noire. Donc moi, je suis vraiment grateful. Où est-ce qu'on est, Petra ? On est au Temple Hindu de Malibu. C'est ici que je viens pour me ressourcer, pour prier, pour méditer. En quoi c'est représentatif de ton Los Angeles ? À Los Angeles, il faut croire à quelque chose. Ça me donne la force, du power. Sinon, la Suisse, ça te manque ? Non, je suis très contente d'avoir pu grandir en Suisse. Ça m'a donné beaucoup de capacité. Comment tu vois la suite ? Je veux me tourner vers une carrière d'actrice. Je veux partager des émotions. Et enfin, si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer ? Vraiment, décide ce que tu veux et puis fonce. Sous-titrage ST' 501